Les forêts du Bénin à l'instar de celles d'autres du globalité à l'honneur ce 21 mars 2023 dans le cadre de la journée internationale des forêts. Le groupe national de travail pour le développement durable au Bénin, GNTDD, a lui aussi célébré l'événement placé sous le thème « Forêt et santé ». Face à la presse, le vice-président de cette organisation non-gouvernementale, GNTDD, a précisé les rôles importants que jouent les forêts pour le bien-être de la population, qu'elle soit urbaine, périurbaine et rurale. Lorsque nous parlons de forêt et santé, l'attention va directement sur le thème « santé ». Quand on parle de santé, généralement nous nous référons au traitement de maladies, on se réfère également à la prévention des maladies, mais également, et ceci est capital, le maintien de notre santé, c'est-à-dire le maintien du bien-être. Pour maintenir le bien-être, c'est qu'il faut vivre dans un environnement approprié, un environnement sain. Et dans cet environnement-là, nous avons, entre autres, les différentes ressources qui caractérisent l'environnement physique. Il y a les forêts, les forêts qui sont soit autour de nous, qui sont soit éloyées de nous. Autour de nous, lorsque nous sommes en milieu rural, éloyées de nous, c'est que nous sommes soit en milieu périurbain ou bien en milieu urbain. Cependant, une déforestation s'observe au Bénin depuis quelques années. Les forêts connaissent une forte pression anthropique, une situation que le cherché universitaire déplore. Je rappelle tout simplement que le Bénin disposait, depuis 2007, de 2 158 098 hectares de forêts classées. Et quand on parle de forêts classées, on peut dénombrer jusqu'à 44 forêts classées à l'échelle nationale. Donc, à l'intérieur encore, vous avez près de 3 000 forêts sacrées. Et lorsqu'on parle de forêts sacrées aujourd'hui, ce sont en réalité des espaces qui sont consacrés par les populations endogènes pour une certaine conservation de la biodiversité, la diversité biologique. Alors donc, les forêts, les écosystèmes forestiers, constituent donc une ressource fondamentale pour pouvoir permettre de maintenir le bien-être humain. Or, la situation de nos forêts aujourd'hui n'est pas vraiment intéressante puisque ces forêts sont en nette décroissance, menacées par les feux de végétation, par l'agriculture, le pâturage, l'exploitation illégale, je dirais même irrationnelle de bois. Et quand on parle de bois, vous savez qu'à travers tout le Bénin, depuis le nord jusqu'au sud du Bénin, on voit traverser beaucoup de milliers de sacs de charbon. Mais qui proviennent d'où ? Des forêts, de la dégradation de nos forêts. De la même manière, ce sont ces forêts-là qui sont également exploitées pour le prélèvement de bois de feu, de prélèvement de bois de service. C'est naturel que l'homme, pour satisfaire ses besoins, doit aller prélever. Mais s'il faut prélever, il faut savoir prélever. Pour permettre aux forêts du Bénin de jouer pleinement le rôle de régulation de l'écosystème, le GNTDD a invité les uns et les autres à une exploitation et utilisation rationnelle des forêts. Il faut préserver ces forêts parce que ces forêts procurent beaucoup, beaucoup de satisfaction. Ces forêts ont beaucoup d'intérêt, ces forêts bénéficient beaucoup à la population. Quand je parle de bénéfices, ces bénéfices sont non seulement sur le plan énergétique, sur le plan nourriture, sur le plan tourisme et autres. Nous avons dit, tantôt que pour maintenir la santé, on a besoin de traiter les maladies. Pour traiter les maladies, il faut prendre les médicaments. Les médicaments sont généralement confectionnés par les firmes, mais en utilisant les ressources forêtières. Dans la même logique, le GNTDD prévoit une série d'activités alléchantes dans les prochains mois. Très prochainement, nous envisageons, organisé avec l'Université d'agriculture l'UNA, un symposium international sur le rôle des forêts, l'importance des forêts, les forêts et la santé. Créé en 2009 et composé de mérites universitaires, le GNTDD de Bénin est une ONG qui sert d'interface entre les gouvernants et la population productrice et exploitante des forêts, et ce, avec des objectifs bien définis. Promouvoir la gestion durable des forêts et la certification forestière, c'est d'oeuvrer pour une gestion rationnelle des ressources, de sensibiliser la population sur les pratiques et la manière de gérer les ressources naturelles, d'oeuvrer pour le maintien en équilibre des écosystèmes, et de reboiser si possible les écosystèmes dégradés, notamment les berges et autres. De nobles ambitions du GNTDD de Bénin à encourager, car, pour paraphraser cette célèbre citation attribuée à Saint-Essupéry, nous n'héritons pas des forêts de nos parents, nous les empointons à nos enfants. – Sous-titrage Société Radio-Canada